Europe 1, la France bouge, Elisabeth Assayag. La France bouge, déjà la dernière partie de votre émission, cette journée internationale des droits des femmes. Une émission exceptionnelle, une France bouge 100% féminine avec des parcours d'entrepreneurs, de femmes inspirantes. Nous sommes avec Annelise Avril, directrice marketing de l'innovation et des nouvelles mobilités, membres du comité exécutif de Keolis. Nous sommes toujours avec Zahia Ziwani, vous êtes chef d'orchestre et vous avez créé l'orchestre Divertimento avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Et avec vous, Yasmine Yamaren, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de MidiPil. MidiPil, c'est une société de transport de marchandises responsable. Vous êtes une start-up puisque vous avez à peine un an d'existence et en créant votre boîte, vous aviez cette question en tête. Pourquoi tous les livreurs sont des hommes ? Les femmes aussi peuvent exercer ce métier ? Et à partir de ce constat, vous avez fait en sorte de recruter le maximum de femmes possibles pour arriver à parité. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Quand on s'est lancé dans le projet de MidiPil, j'avais vraiment deux constats qui m'animaient. C'était pourquoi les livreurs ne sont pas conscients qu'ils sont garants de l'expérience client et pourquoi je ne me fais livrer que par des femmes. Par des hommes ? Finalement, que par des hommes, bien sûr, effectivement. Et en fait, je me dis, ils viennent, ils sonnent chez moi, ils vont de quelques étages. Finalement, les femmes en sont complètement capables. Puis en creusant le sujet, je me dis, quand je regarde où sont passés les entrepôts, c'est souvent en banlieue ou en zone rurale isolée, là où les femmes souffrent plus de précarité. Et finalement, quand on regarde les constats des chiffres de Pôle emploi, il y a énormément de postes de chauffeurs-livreurs. Mais pourquoi, en fait, finalement, elles ne se rendent pas compte qu'elles s'en sont capables et ça peut vraiment leur permettre de sortir d'une certaine précarité ? Alors, comment vous les avez amenés à vous ? Puisque au début, vous receviez 98% des CV, c'était des hommes. Comment vous avez réussi à les recruter ? Je sais que vous avez travaillé avec Pôle emploi, des missions locales, des associations. Mais quoi, vous les avez rassurés ? Vous avez mis en place des formations ? Alors, pour moi, pour arriver à la target qu'on s'est fixée, qu'on arrive aujourd'hui d'avoir autant d'hommes que de femmes, il faut deux choses. Il faut déjà les sensibiliser, les femmes, leur dire vous en êtes capables, leur expliquer le métier, qu'elles viennent, qu'elles observent, qu'elles se rendent compte qu'elles s'en sont capables. Et au final, les chiffres sont exceptionnels parce que les femmes ont une rigueur naturelle et c'est nécessaire dans ce métier de chauffeur-livreur. Ça fait sourire tout le monde dans le studio. C'est vrai, je suis hyper contente des résultats parce que, honnêtement, les clichés que j'entendais, mais attention, elles vont casser les véhicules, ça va être une cap à frotte. Et c'est trop lourd, et que j'en passe, et je suis hyper fière de me dire, ben non, on vous a donné tort et elles sont excellentes. Et vous avez réussi, Anis Avril, vous êtes un de nos témoins du jour, directrice marketing de l'innovation et membre du comité exécutif de Kaolis. Il faut arrêter de s'auto-censurer. Je vous voyais sourire quand Yasmine nous disait, mais tous ces clichés, c'est trop lourd, elles ne savent pas conduire. Oui, il y a ça, et puis c'est ce que disait Zaya aussi, il faut créer de plus en plus d'exemples pour que les femmes, les jeunes filles, puissent se projeter dans des métiers qui, effectivement, sont perçus comme étant plutôt masculins, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison qu'ils le soient. Mais quand on manque, en fait, effectivement, d'exemples, on s'auto-censure aussi pour ça, parce qu'on a du mal à se projeter dans des métiers qui sont occupés par des hommes aujourd'hui. Chez Kaolis, on a, du coup, je dirais, la chance d'avoir une présidente qui, outre le fait que c'est une femme, est très active dans ce domaine. On est donc, du coup, une entreprise qui, avons un comité de direction qui est très mixte. On est quatre femmes sur neuf membres. On a des femmes aussi qui occupent des fonctions très importantes. Notre plus grand réseau français est dirigé par une femme. On a une femme qui est également la tête de l'activité bus aux US. Et c'est ça qui va nous aider. C'est ça qui va nous aider, comme chez vous, Zaya, par rapport à votre orchestre. Là aussi, il ne faut rien s'interdire. Et surtout, ce qui nous relie toutes, c'est de ne pas perdre de vue ce qu'on a envie de faire. Ne pas se l'interdire, n'est-ce pas, Nathalie ? La passion, la passion de faire. La passion de faire. On va terminer cette émission par cette belle pensée. Gardons la passion. Merci à toutes les femmes inspirantes, audacieuses et étonnantes qui sont venues ici autour de la table de la France Bouge. Et n'oubliez pas que le seul risque que vous prenez, c'est celui de réussir. Alors on fonce à demain dans une France Bouge qui parlera yaourt et produits laitiers avec l'une des plus grosses entreprises françaises, la secrétaire générale de Danone et l'invité de la France Bouge, Anne Eubin. D'ici là, le flash suivi de Christophe Ondelat.